J'ai connu Bertrand de Miolis il y a maintenant deux ans. J'avais été marqué par son talent, son énergie et sa curiosité tous azimuts. Son carnet de guerre en Afghanistan comme peintre embarqué avec les forces françaises m'avait touché, tout comme son travail pictural auprès des danseurs de l'Opéra de Paris. Avec la montée en puissance du digital Bertrand a capitalisé sur ses nouveaux outils et a développé le digital painting. Ensemble nous avons travaillé sur LinkedIn pour communiquer aux entreprises la force de son art au service du développement des entreprises. Bertrand a choisi d'imprimer l'imaginaire de son public de professionnels sur l'art et ses domaines d'application. Arrêt retail, arrêt événementiel, arrêt hôtel. Aujourd'hui Bertrand travaille avec les plus grandes sociétés françaises où il contribue par son art et la création de buzz dans un lieu à un événement. Nous recevons chaque jour énormément d'informations et nous consacrons très peu de temps à les analyser. Il est donc normal que ces informations n'impriment pas dans notre cerveau. Donc pour imprimer, il faut que les informations soient simples et répétées. Le marketing de contenu au service de la prospection va donc être efficace à condition de chercher à imprimer dans la durée sur un ou deux mots clés dans tous les titres d'articles ou vidéos produits afin d'être identifié par son public comme l'expert sur ces mots clés. Les stratégies gagnantes de prospection impliquent de produire du contenu en restant focus sur son ADN comme Bertrand. Une ADN qui doit pouvoir s'énoncer simplement en un ou deux mots clés et en chercher un retour sur investissement sur 12 mois plutôt que sur un mois car il est impossible d'imprimer l'esprit d'un public avec un seul contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada